Quels fruits consommer quand on a un diabète ? Faut-il éviter les bananes ou les manques parce qu'elles contiennent trop de sucre ? Peut-on manger du raisin, des figues, du melon ou des cerises ? Peut-on consommer des jus de fruits ? Dans cette vidéo, je vais répondre simplement à ces questions et je vous dirai quelle quantité de fruits vous pouvez manger sans risquer de trop fermenter votre glycème. Nous verrons aussi à quel moment de la journée consommer les fruits, sous quelle forme les manger, c'est-à-dire entier, en compote, en smoothie ou en jus. Et je vous dirai également quels sont les fruits anti-inflammatoires qui permettent de réduire l'inflammation quand on a un diabète. On lit parfois qu'il faut éviter certains fruits quand on a un diabète, soit parce qu'ils contiennent trop de sucre, soit parce que leur index glycémique est trop élevé. Alors, ceci n'est pas exact. En fait, vous pouvez vraiment consommer tous les fruits, mais l'important va être de faire attention à la quantité consommée pour chaque fruit. Donc, on n'élimine pas la mangue, la banane, le melon, les figues, le raisin ou les cerises, mais on retient que l'on peut consommer tous les fruits en quantité contrôlée. Pour connaître les portions de fruits que vous pouvez consommer, je vous offre sur mon site un guide visuel imprimable avec les portions d'une vingtaine de fruits frais et de fruits séchés. Rendez-vous sur anneguillot.com slash diabète. Maintenant, je vais vous montrer rapidement pourquoi vous pouvez consommer tous les fruits et pourquoi les conseils d'éviter certains fruits sous prétexte que leur teneur en sucre ou leur index glycémique sont trop élevés ne sont pas judicieux. Pour faire simple, l'index glycémique permet de quantifier la réponse glycémique aux aliments qui contiennent des glucides. Mais cet index ne tient pas compte de la quantité réelle d'aliments consommés. Une meilleure référence est la charge glycémique, qui est égale à l'index glycémique multiplié par la quantité de glucides de la portion d'un aliment. La charge glycémique tient donc compte, elle, de la quantité d'aliments réellement consommés. Alors c'est un peu compliqué, mais je vous ai fait un tableau. Et voici quatre exemples concrets, la banane, le melon, la pomme et la fraise. On prend une portion de 150 grammes de chaque fruit et voici ce que donnent les calculs. Pour la même quantité de chaque fruit, nous allons avoir une charge glycémique différente en fonction de la teneur en sucre et de l'index glycémique de chaque fruit. Pour mémoire, une charge glycémique inférieure à 10 est basse et un index glycémique inférieur à 55 est bas. Nous avons donc le melon, qui a un index glycémique élevé, mais une teneur en glucides faible. Donc l'impact sur la glycémie de 150 grammes de melon va rester modéré avec une charge glycémique basse de 8. Nous avons la pomme, qui a l'index glycémique le plus bas des fruits du tableau, mais une teneur en sucre modérée. Et en fin de compte, 150 grammes de pommes ont la même charge glycémique que 150 grammes de melon. La même portion de fraise a un impact faible sur la glycémie et la même portion de banane va avoir un impact plus élevé sur la glycémie. Alors, va-t-on consommer des pommes et du melon quand on a un diabète ? Oui. Va-t-on également consommer de la banane et des fraises ? Oui. Pour la banane, vous pouvez consommer 100 grammes poids sans la peau et vous limitez ainsi son impact sur votre glycémie. Pour les fraises, vous pouvez consommer jusqu'à 250 grammes car elles ont vraiment peu d'impact sur la glycémie. On peut consommer jusqu'à 3 portions de fruits par jour quand on a un diabète. Mais doit-on toujours consommer des fruits entiers ou peut-on manger des compotes, faire des smoothies ou boire des jus de fruits ? Pour les fruits entiers, nous venons de voir que cela dépend de la taille des portions. Pour les compotes, il faut retenir que la cuisson va modifier l'index glycémique des aliments qui contiennent des glucides et que le fruit cuit contient moins d'eau que le fruit frais. Nous allons donc en général avoir des portions plus petites que si le fruit était consommé entier frais. Je vous donne ici l'exemple de la pomme. Pour limiter l'impact glycémique, nous allons avoir une consommation de 100 grammes de compote contre 150 grammes pour le fruit frais entier. Vous pouvez consommer des fruits sous forme de smoothie car ce sont des fruits entiers mixés et les fibres restent présentes. Les fibres permettent de ralentir la réponse glycémique, donc un smoothie aura en général moins d'impact sur la glycémie qu'un jus de fruits. Par contre, vous devez faire attention à deux choses. D'abord, l'impact sur la glycémie va dépendre des fruits utilisés pour faire le smoothie. Et ensuite, vous devez être vigilant sur la quantité totale de fruits que vous mettez dans votre smoothie. Prenons l'exemple d'un smoothie banane-fraise. Nous allons mettre seulement 50 grammes de bananes et 150 grammes de fraises afin de limiter l'impact sur la glycémie. Nous avons alors l'équivalent d'une portion de fruits frais, à savoir une quantité totale de 20 grammes de glucides. Pour mémoire, un smoothie du commerce contient en moyenne 22 grammes de glucides pour 200 millilitres. Donc là encore, nous devons être très vigilants sur la quantité consommée. Pour les jus de fruits, il est déconseillé de consommer des jus de fruits avec sucre ajouté. Vous pouvez consommer des jus de fruits du commerce sans sucre ajouté et également faire vos propres jus de fruits à l'extracteur ou à la centrifugeuse, également sans sucre ajouté. Les jus de fruits restent intéressants car ils contiennent des vitamines, des minéraux et autres composés bons pour la santé, mais ils sont riches en sucre et ne contiennent pas de fibres pour permettre de ralentir la réponse glycémique. La quantité consommée doit donc rester très limitée. Par exemple, 200 millilitres de jus d'orange pur jus contiennent 72 milligrammes de vitamine C, ce qui est très bien, mais également 20 grammes de sucre. Nous avons alors l'équivalent en sucre d'une portion de fruits frais entiers, c'est-à-dire une quantité totale de 20 grammes de glucides, mais l'impact sur la glycémie va être supérieur à celui d'une orange entière, comme nous pouvons le voir en comparant les charges glycémiques. Maintenant, vous vous demandez peut-être à quel moment de la journée consommer les fruits quand on a un diabète, en fin de repas, au petit déjeuner ou en collation. Je vous conseille de les consommer en fin de repas ou bien au cours du repas, dans des salades composées par exemple. Vous pouvez également consommer une portion de fruits au petit déjeuner, en veillant à l'apport total en glucides. Nous éviterons donc les combinaisons pain et fruits au petit déjeuner. Et pour des idées de petits déjeuners sains et équilibrés, je vous invite à regarder cette vidéo. Pour la consommation de fruits en collation, c'est-à-dire entre les repas, cela va parfois dépendre de votre traitement médical. Vérifiez avec votre médecin que vous pouvez consommer des aliments glucidiques en dehors des principaux repas. Mais dans la plupart des cas, vous pouvez très bien consommer une portion de fruits en collation. J'ai comparé ici les quantités de sucre et les charges glycémiques de 4 collations différentes. Une barre de céréales au chocolat, 50 g de pain complet au céréale, une pomme et 3 biscuits petit beurre. Ceci nous montre que chacune de ces collations contient entre 18 g et 23 g de glucides et que leur impact sur la glycémie reste faible pour ces quantités-là. Alors le sucre des fruits consommés entre les repas va être rapidement absorbé. Il est donc très important en collation de consommer des fruits frais entiers afin de limiter l'impact sur la glycémie. Pour ne pas avoir trop d'impact sur la glycémie, il est également préférable de combiner le fruit avec une source de protéines ou bien avec une épice comme par exemple la cannelle. Pour les collations quand on a un diabète, il est donc préférable de combiner un apport en glucides et un apport en protéines. Par exemple, une compote sans sucre ajouté et une dizaine d'amandes ou bien un kiwi et un yaourt ou du fromage blanc. Quand on a un diabète, il y a souvent une inflammation chronique. Il est donc très intéressant de consommer des fruits aux propriétés anti-inflammatoires afin de réduire cette inflammation. Voici les principaux. La pastèque, la papaye, l'avocat, la grenade, le raisin, les myrtilles, les cerises, les fraises et les framboises. Je vous renvoie également à ma vidéo « Alimentation anti-inflammatoire, 10 aliments anti-inflammatoires naturels ». Je vous propose maintenant de vous rendre sur mon site anguillot.com.diabète où je vous offre un guide visuel imprimable avec les portions exactes d'une vingtaine de fruits frais et de fruits séchés que vous pouvez consommer quand vous avez un diabète. Vous pourrez ainsi vous abonner gratuitement à mon infolettre et recevoir par e-mail des conseils de nutrition santé que je ne partage pas sur mon site. Je vous remercie et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada